Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2023 qui sera d'ailleurs publiée déjà en 2024. Mais bref, aujourd'hui on va un petit peu faire le point sur cette année passée et surtout on va bien se préparer pour la nouvelle année à venir. Je sais pas vous mais moi perso, tous les ans, la nouvelle année c'est pas forcément un moment que j'apprécie énormément parce que je suis toujours un petit peu nostalgique de l'année qui vient de passer, toujours un petit peu angoissée de me dire que je vais vieillir pendant l'année etc. Mais du coup j'essaie de relativiser la chose et de vraiment faire des choses pour me sentir bien et pour me motiver encore plus pour la nouvelle année. 2023 ça a été une année très enrichissante pour moi et j'ai eu des hauts et des bas je pense un petit peu comme tout le monde de toute façon. Petit message juste pour vous dire qu'on a beau montrer uniquement les bons moments sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que ça dans la vie. Bien évidemment il y a des moments de doute, de tristesse, enfin il y a plein de choses qui peuvent arriver dans nos vies à tous et personne je pense. Il y en a eu une année 100% parfaite, sans moment, un peu de down parce que ça arrive à tout le monde et c'est juste normal en fait. Et 2023 ça a été une année où il s'est passé beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses, si vous avez un peu suivi. J'ai eu mon permis après l'avoir passé 4 fois, ça a été hyper compliqué, hyper angoissant pour moi. J'ai eu mon BTS en communication avec 15 de moyenne, j'ai commencé une 3ème année dans une autre école, j'ai commencé une alternance aussi. Il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de questionnements, de savoir qu'est-ce que je veux faire après. En fait c'est surtout ça vraiment qui est je pense une problématique pour beaucoup des personnes qui ont mon âge. Moi j'ai 20 ans ou même des personnes plus jeunes parce que honnêtement depuis qu'on est tout petit on nous demande tout le temps tu veux faire quoi plus tard. Et je me souviens déjà qu'au collège quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard je ne savais pas quoi faire. Et en fait dites-vous que c'est ok, c'est pas grave si vous ne savez pas, vous n'avez pas besoin vraiment de vous mettre la pression. Moi l'année dernière je me suis mis énormément de pression parce que je ne savais pas quoi faire pour cette année-là. Au début je voulais aller à Paris, enfin bref si vous avez un petit peu suivi vous savez juste qu'au début je devais aller dans une école de mode et finalement je ne suis pas allée. Bref il faut se dire qu'on est là où on est pour une raison même si parfois ce n'est pas toujours simple. Et voilà si jamais vous n'êtes pas dans une très bonne situation, vous ne vous sentez pas très bien, dites-vous que vous vous arriverez à sortir de ça. Et vous arriverez à nouveau à vous sentir bien et à vous sentir heureux. Le principal c'est vraiment de faire ce qu'on aime, d'avoir au quotidien des gens qui nous entourent, de faire des choses qu'on aime faire en fait et qui nous rendent heureux au quotidien. Et c'est ça qui va nous permettre de se sentir bien. C'est pour ça que tous les ans on parle aussi des résolutions pour la nouvelle année. Et moi c'est vrai qu'il y a une époque où j'étais vraiment dans ce truc un peu toxique limite des résolutions que vous savez où alors oui alors je vais faire du sport, je vais boire 2 litres d'eau par jour, je vais faire ci, je vais faire ça. Sauf qu'en fait à la fin on ne tient rien du tout. Enfin il y en a qui tiennent leur résolution, tant mieux pour vous. Mais en tout cas il faut vraiment, enfin ce que je vais vous expliquer c'est qu'en fait moi vraiment si vous voulez je prenais vraiment les résolutions des gens. Et je me disais bah ok il faut que je fasse comme eux parce qu'eux ils font ça. Mais inconsciemment en fait c'était pas voilà. Je me disais ok trop cool il faut que je fasse ça, il faut que je fasse du sport machin alors que concrètement moi j'aime pas faire du sport. C'est pas quelque chose que voilà donc je vais pas m'infliger de faire 200 de sport par semaine alors que j'aime pas ça. Boire 2 litres d'eau par jour c'est énorme pour moi. Les résolutions c'est vraiment pas quelque chose que vous devez vous impliger, c'est vraiment quelque chose que vous voulez améliorer en fait dans votre vie. Vous prenez votre personne qui vous êtes en ce moment et vous vous dites ok comment serait la meilleure version de moi-même. Que ça soit physiquement, mentalement, dans vos actions, dans votre vie, dans votre travail, dans vos études. Qu'est-ce que concrètement vous aimeriez faire ? Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Et qu'est-ce que vous voudriez changer pour quelle chose vous voudriez vous battre en 2024 ? Moi je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les résolutions entre guillemets. Moi c'est pas vraiment des résolutions, c'est plus des objectifs que je me fixe pour chaque année en fonction d'où je suis, dans quelles études je suis, de mes projets d'avenir également. Et voilà donc posez-vous, réfléchissez à ça, écrivez votre petite liste de ce que vous voulez faire. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en fait, de juste pas se mettre de pression, c'est pas le but. Et surtout qu'en soi, je veux dire, soyons honnêtes, c'est pas pour vous mais personnellement pour moi du 31 décembre au 1er janvier, il n'y a pas grand changement. Je veux dire, on reste la même personne, on change juste d'année. Mais en soi, c'est l'occasion pour recommencer de nouvelles habitudes, pour commencer de nouvelles choses, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est pas du jour au lendemain qu'on va non plus changer du tout au tout et il faut s'accepter soi-même et il faut construire, on va dire, tous ses objectifs en fonction de qui vous êtes, de ce que vous aimez faire et de ce que vous voulez faire. Enfin bref, je vais vous faire tout un débrief de mon année 2023 parce que franchement ça serait super long et il s'est passé tellement de choses et franchement je suis super reconnaissante pour cette année encore une fois. C'était vraiment une très bonne année 2023 qui m'a vraiment aidée à grandir, à m'enrichir, surtout grâce à mon entourage que j'ai pu me créer vraiment assez récemment quand même. Donc voilà, franchement je suis très contente et surtout voilà, ça a été une année également riche en sorties, en voyages. Enfin c'est la première année où je suis allée dans le sud avec mes parents, si vous avez vu, on est allée à Cannes, on est allée à Monaco, à Grasse, c'était incroyable. On est allée en Vendée comme tous les ans, j'ai pu aller sur Paris aussi plusieurs fois, j'ai pu retourner à l'hôtel Maffouf, enfin voilà, vraiment plein de choses cool. J'ai vu Sabrina Carpenter et Beyoncé en concert quoi, truc de ouf. La prochaine année s'annonce déjà très bien puisque j'ai déjà été à l'heure suivante de programmer pour le 11 mai. Donc vraiment je suis trop contente, enfin je fais vraiment en fait tout ce qui me fait plaisir au niveau des sorties, des voyages etc. Et cette année je compte bien retourner à Paris, bien évidemment vous en doutez, de toute façon c'est déjà prévu du coup que j'y retourne en mai. Et voilà vraiment, ça va être je pense une très bonne année qui d'ailleurs pour ma part va être scindée un petit peu en deux puisque là je suis encore en alternance et en études pendant 6 mois. Mais après je compte arrêter mes études et du coup j'aurai deux diplômes, j'aurai un BTS et une licence. Et après j'aimerais bien continuer de travailler pour mes projets personnels que vous découvrirez l'année prochaine du coup, je l'espère. En tout cas voilà, je suis très reconnaissante de cette année dès au moment que j'ai pu vivre avec mes proches, avec toutes les personnes qui m'ont entourée, qui m'ont soutenue. Enfin voilà, j'espère que vous aussi votre année 2023 a été chouette. Et si elle ne l'a pas été, n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'une année n'a pas été bonne que l'année d'après ne sera pas meilleure. J'espère pour vous que vous pourrez tous passer une très bonne année 2024. Aujourd'hui et sur plusieurs jours dans cette vidéo, on va se préparer au mieux pour 2024 pour appréhender cette nouvelle année et se sentir bien et l'accueillir on va dire bien sans être forcément angoissé du temps qui passe etc. Déjà la première chose que j'aimerais changer c'est ma coupe de cheveux. Je ne sais pas trop vous ce que vous en pensez mais cet été je m'étais fait une frange qui d'ailleurs était vraiment horrible. Enfin ça dépend. Il y a des fois où je trouve quand j'arrivais à bien la coiffer c'était correct mais il y a des fois où c'était pas trop ça. Et là du coup ma frange elle a repoussé donc comme vous pouvez le dire maintenant j'ai vraiment deux mèches et en fait je trouve ça pas très beau parce qu'en fait il faudrait au moins qu'elle soit dégradée. Genre là on dirait vraiment juste que j'ai genre deux bouts de cheveux comme ça. Donc voilà, ça a fait un petit bout de temps et en fait déjà cet été c'est pas une frange comme ça. C'est à la base ce que je voulais. Je voulais avoir un peu la coupe de Sabrina Carpenter si vous voyez avec sa frange qui lui va trop trop bien et je trouve ça magnifique. Mais je ne sais pas comment faire en fait cette forme de frange. Donc là j'ai trouvé un tuto et du coup je vais demander à ma mère de me les couper. Donc en fait ça n'a pas non plus énormément changé de ma tête de maintenant parce que déjà mes cheveux, ma longueur j'y touche pas. Là vous voyez pas parce que du coup j'ai un deux dans les cheveux et du coup ils sont attachés à moitié. Mais donc mes cheveux ils sont en dégradé tout le long ce qui me permet d'avoir plusieurs mèches dans un brushing et tout. Je trouve ça trop beau donc ça j'y touche pas. Mais juste la frange j'aimerais bien vraiment faire un truc un peu plus dégradé parce que là juste ça fait bête quand je trouve d'avoir deux bouts. Je sais pas, je trouve ça me va pas très bien. Donc du coup ça j'aimerais bien changer, ça fait déjà pas mal de semaines. Donc là du coup je me dis c'est l'occasion. Donc ça on verra ça demain. Je vais aussi me refaire les ongles pour la nouvelle année parce que là du coup j'ai encore mes ongles de Noël. Donc d'ailleurs vous voyez pas trop mais ils sont un petit peu abîmés. Donc on va enlever les ongles de Noël. Je sais pas trop ce que je vais me refaire si je me la refais simplement juste rouge au bordeaux. Je crois que ça va carrément finir comme ça. Et j'ai aussi envie de tester une nouvelle skin care. Donc ça j'irai en trouver la semaine prochaine. Aujourd'hui on va se focus sur le Vasion Board. Alors le Vasion Board c'est quoi ? Je pense que vous savez ce que c'est. Une affiche où vous visualisez votre année, vos objectifs. Donc la première étape c'est d'abord de vous poser, de réfléchir à vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire etc. Personnellement mes objectifs sont déjà bien en tête parce qu'en fait mon Vasion Board de 2023 c'est un peu comme pour l'année prochaine. Mon année a été un peu du coup scindée en deux vu que j'ai fini mon BTS, j'ai commencé de nouvelle année. Donc il y avait on va dire beaucoup d'objectifs. Et on va dire qu'arrivés fin août mes objectifs de mon Vasion Board de 2023 correspondaient plus forcément à la fin du Réaset de 2023. Du coup j'en ai refait un. Et du coup celui que j'ai refait correspond plus même à ce que là je vais faire dans mon année 2024 encore. Donc j'en avais déjà fait un mais pas sur papier, juste sur mon ordinateur et sur mon téléphone comme fond d'écran. Donc là du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé toutes les photos qui m'inspiraient sur Pinterest. Donc il y en a même d'autres que j'avais pas encore mis dans mon Vasion Board du coup de début septembre. Je suis allée m'acheter une toile chez Action qui coûtait d'ailleurs 3€ donc très rentable. Et je vais tout coller sur la toile et me mettre mon Vasion Board du coup sur mon mur comme ça ça me motivera encore plus. Et je trouve ça trop fun de faire des petits Vasion Board comme ça avec l'un des petites photos qui vous inspirent et qui du coup représentent vos objectifs. Pour ça je vous conseille vraiment Pinterest. Du coup je me suis acheté une toile qui est pas énorme mais franchement je trouvais que ça suffisait. Je pense que ça fera bien au dessus de mon bureau. Et j'ai imprimé 8 pages d'images à coller. Donc on va tout découper. En plus j'ai pas pris mes gros ciseaux. J'ai que des ciseaux pour l'école quoi qui sont tout petits. Ça va me prendre 15 ans pour te couper. Mais du coup je vais me poser devant Gossip Girl, couper ça et après on va pouvoir tout coller, tout disposer sur notre petit tableau. C'est parti ! On se retrouve le lendemain, mon Vasion Board est terminé. Je suis trop trop fan du rendu vraiment, je me trouve incroyable. Du coup je vais l'accrocher sur mon mur et je vous montrerai du coup ce que ça donne. Et ma mère m'a coupé les cheveux. Je sais pas si ça se voit vraiment beaucoup parce qu'en soi j'avais déjà un peu les cheveux comme ça avant. Et là surtout j'ai mes cheveux un peu gras. Du coup j'ai essayé de quand même coiffer un peu de façon potable mais c'est pas hyper beau. Donc voilà. Mais voilà je trouve ça beaucoup mieux. Ça rend vraiment pas je trouve comment j'ai fait comme coupe. Mais du coup on m'a raccourci donc mes mèches en haut. Et on a dégradé, on a pris beaucoup plus de cheveux. Donc là du coup on a un dégradé jusque là. Mais voilà nouvelle coupe pour la nouvelle année. Franchement j'adore. Je vais peut-être juste encore lui demander de me recouper un petit peu en haut. Je sais pas encore. En fait là c'était plus un test pour voir genre comment je me sens avec la coupe etc. Mais voilà en tout cas trop contente. Je trouve que ça me va déjà un petit peu mieux. Enfin ça a bien plus je trouve le visage que les deux petites mèches que j'avais avant. Maintenant la prochaine étape ça va être de me refaire mes petits ongles. Je pense que du coup je vais les faire juste en rouge ou en bordeaux je sais pas trop. De toute façon je vais vous montrer tout ça. Hello hello ! On se retrouve quelques jours après. Après j'ai terminé maison comme vous avez pu le voir. Bon là c'est vraiment le résultat final. J'ai gratté tout ce qui dépassait. Voilà petite manuture simple mais efficace. Et la dernière chose que je voulais faire pour bien commencer mon année c'était de m'acheter une petite skin care. Franchement c'est vraiment la première fois que je m'achète de faire de la skin care chez Sephora. Parce que depuis que j'ai 11 ans j'ai de l'acné et du coup j'ai déjà eu 15 milliards de skin care. Et en fait comme dans tout ce que j'ai essayé il n'y a absolument rien qui a marché au bout d'un moment j'ai laissé tomber la skin care. Et ma skin care actuelle c'est vraiment juste me laver le visage, me mettre de l'eau de rose et une crème hydratante qui fait aussi crème solaire. C'est ma seule skin care du coup cette année je voulais essayer une nouvelle skin care. Du coup je suis allée faire mon petit shopping parce que les soldes ont déjà commencé chez nous l'avantage d'être en Boselle. Donc on va se faire un petit haul. Donc voilà la plupart des trucs que j'ai acheté c'est des produits Sephora. Donc déjà on commence avec un sérum avec de la vitamine C et de la vitamine E qui était à moins 50 donc ça valait grave le coût. Du coup il coûtait 15 euros au lieu de 30 euros. Voilà pour le petit sérum. Donc hop en plus c'est un grand format donc c'est très cool. Ensuite je voulais me prendre une crème pour le contour des yeux et il y avait encore un coffret de Noël qui était à moins 30 donc qui est passé à 11,89 euros au lieu de 16,99 euros. Il y a aussi des petits patches pour les yeux avec la crème. Donc voilà c'est très pratique. Donc on va ouvrir le petit pack. Donc c'est une petite boîte comme ça. Et du coup dedans on a les petits patches. Bon je sais pas ce que ça vaut mais écoutez on les testera en vidéo. Et on a du coup la petite crème pour les yeux. Donc ensuite pour le soir je me suis pris un sérum anti imperfection avec une lotion qu'on met uniquement sur les boutons. Qui était d'ailleurs en solde aussi à 9 euros au lieu de 12,99 euros. Donc voilà pour le petit combo. Donc premièrement on a le petit sérum. Et ensuite on a donc la petite lotion. Donc ça la venduse de chez Sephora m'a dit que en fait, oui bah là il est bien. Je peux vous montrer. En fait il faut pas le mélanger. Le but c'est qu'il y ait la poudre en bas et le liquide en haut. Et qu'on trempe à coton de tige et qu'après on mette sur le bouton directement. Voilà. Ensuite le dernier produit Skincare, c'est une crème de nuit. Donc je me suis pris une crème de nuit qui raffermit la peau et qui est revitalisante. Voilà voilà. C'est une crème qui n'a pas d'odeur. Il me semble. Et qui est comme ça. Et pour finir, je voulais mâcher des produits pour mes cheveux. Parce qu'en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont. J'ai l'impression que je les ai trop lissés en fait. Et qu'ils sont en manque d'hydratation. Parce que quand je me fais un brushing, j'ai mes cheveux qui gonflent. C'est un enfer. Du coup, je voulais tester les produits Olaplex. Dont on en parlait absolument partout. Du coup, je me suis dit c'est l'occasion. Parce que c'est vrai que je ne me fais jamais de masque pour mes cheveux. Enfin à part mon shampoing et mon après-shampoing. Je ne fais rien à mes cheveux. Donc voilà, je voulais tester des petits produits. Donc déjà, il y avait encore un petit coffret de Noël. Qui était à moins de 30%. Il coûtait 12,25€ au lieu de 17,50€. Et c'est une sorte de masque. Qui répare et renforce tout type de cheveux. A mettre avant le shampoing. Et avec ça, je voulais aussi tester cette petite brume. Qui est un volumateur protecteur. Qui protège de la chaleur et de l'humidité. J'ai déjà un soin qui protège de la chaleur. Et normalement qui limite les frisottis. Mais je voulais en essayer du coup un autre. Donc je me suis dit tant qu'à faire. On va tester celui-là. Donc voilà pour le petit spray. Et voilà pour ma petite routine de skincare. Du coup, j'ai à de tester tout ça. Il va falloir que je m'y tienne. A vraiment prendre le temps de tout faire. Et voilà, moi je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a motivé pour la nouvelle année. En tout cas, ça me fait quand même du bien. De faire des nouvelles habitudes un petit peu comme ça. Même si en ce moment, je n'ai rien fait de fou. J'ai juste fait un version board. Refais mes ongles. Que je refais littéralement toutes les trois semaines. Et je me suis acheté une nouvelle skincare. Mais ça fait du bien aussi pour commencer la nouvelle année. De faire des petits trucs comme ça. D'ailleurs, mes cheveux là, j'aime grave comment ils rentrent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, on ne voit pas trop trop mon dégradé. Puisque je l'ai un peu caché derrière mes cheveux. Mais je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Que mes deux mèches que j'avais avant. Donc voilà. Je préfère grave ma coupe de cheveux comme ça. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501